Le monde se dirige vers une catastrophe. Nous sommes les esclaves d'une classe dirigeante. Les gouvernements ne font rien pour lutter contre la destruction de l'environnement. Au contraire, ils encouragent même certains projets qui détruisent la planète. La police est une institution corrompue au service d'une élite dirigeante qui veut maintenir ses privilèges. Il faut agir. Parler ne suffit plus. Seule la lutte active pourra mener à un véritable changement social. Suivons Jérémy, par exemple. Jérémy évolue dans une société où il existe diverses inégalités économiques et sociales. Il constate que bien des personnes souffrent toujours de conditions précaires, alors que d'autres semblent profiter d'un mode de vie beaucoup plus clément, pour ne pas dire bourgeois. Jérémy pense qu'il faudrait en faire davantage pour secouer la société. Et déjà, il planifie d'autres actions. Jérémy est particulièrement sensible aux questions de pauvreté, d'inégalités économiques et d'exploitation des ressources naturelles par les nations les plus riches. Il trouve aussi choquant que personne ne se révolte sur les conditions de vie des Autochtones, la mauvaise répartition des richesses, ou encore les discriminations et le racisme vécu par certains de ses concitoyens. Tous ces facteurs vont être primordiaux pour les choix que Jérémy va faire par la suite. Ceux qui refusent de lutter comme lui sont complices du système capitaliste. Soyez proactifs. Suivons Jérémy. Seule la lutte active pourra mener à un véritable changement social.